Bonjour, ici Philomène du Machin Club. On est au centre Mgr Marco pour une veillée de traces. Alors suivez-moi pour voir cette fameuse veillée de danse. Venez! Dernière veillée de la série de trois veillées des jeunes ambassadeurs. On va sauter sur les pieds droits. Viens, on va tourner. On va glisser. Assez à gauche! C'était très agréable. C'était vraiment une belle expérience, mais par contre, je danse très mal. La performance n'est pas importante, c'est le plaisir qu'on met à danser. C'est ça qui est important, parce qu'on a toujours un câleur. C'était Normand qui était avec nous, Normand Legault. Donc le câleur est vraiment là pour expliquer les mouvements d'abord, nous initier au mouvement, puis ensuite le dire à mesure. Donc pas besoin de savoir danser, il suffit d'écouter le câleur, puis on suit ses mouvements. On soigne avec le voisin, le voisin. Changez de côté! Le valide! On avance au dos du piquet! Oui, c'est bon! Changez de côté! Pas trop les mains! Mets le sang normalement! On avait aussi des jeunes musiciens qui étaient là pour faire danser les gens, donc des jeunes qui ont appris la musique traditionnelle, qui l'apprennent déjà ou qui ont appris spécialement pour l'occasion, des pièces de répertoire pour faire danser. Puis ils ont fait danser, mais ils ont aussi dansé. Ça m'a mis sur le party, comme on dit. On a dansé avant, puis on dirait que ça nous a plus soudés pour après. C'était spécial, parce que la danse, c'est pas mon domaine. Habituellement, c'est plus des spectacles classiques qu'on fait, puis c'était vraiment différent, mais énormément différent comme expérience, puis je pense que je préfère ça. Puis mon spécialiste de violon, Daniel Fréchette, à l'école, m'a montré à l'oreille une pièce, donc sans partition, puis on s'est amusé à faire ça pour que je puisse le jouer à Noël durant les veillées. Et on s'est préparé environ un mois à l'avance. C'est une occasion de rencontrer des gens. Vous dansez avec un partenaire, mais tout au long de la danse, des fois, vous êtes amené à danser avec la personne d'à côté ou changer de partenaire tout au long de la danse. Donc c'est vraiment une occasion de rencontrer des personnes, des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, mais avec qui on va passer un beau moment. Donc que ce soit par obligation, parce que c'est la seule activité qu'il y a à faire, ou par choix, parce qu'on peut aller le faire, c'est toujours une belle occasion de rencontrer du monde de partout. Je m'amuse parce qu'on est debout, on bouge, puis j'aime ça interagir avec les gens, les regarder, puis il y avait plus d'ambiance, puis les gens participaient. J'aime pas être coincée dans ma partition, j'aime regarder les autres gens, puis m'amuser, les faire rire. Les veillées traditionnelles, c'est beaucoup ça. C'est du par cœur en plus, donc pas de partition vraiment. Donc on regarde les gens, on les voit s'amuser, puis on s'amuse à notre tour en les voyant s'amuser. En avance, deux par deux. En avance, merci, 4 par 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada